Le charbon écologique De l'adoption du charbon écologique Peut-être même la formule magique Pour préserver dorénavant Notre environnement, notre nature Au bout du processus Des briquettes asséchées Une sorte de pâte noire Mal axée à laquelle la machine A donner une forme plutôt cylindrique Pour y arriver Que des tables et surtout de précision Dans les actes et choix des éléments Constitutifs Tout commence ici Dans cette petite forêt Les feuilles sèches qui tombent Sont une véritable aubaine Pour les fabricants du charbon écologique On connaît les matières premières comme Et coque de riz De coco Ceux de maïs Feuilles de maïs même Et le bois de maïs là même On collecte ça pour faire la carbonisation Ceux d'acassa Par exemple, tout ce que tu peux Tu peux bluer que ça va donner du sang Nous on transforme ça en charbon Nous on transforme ça en charbon En premier on fait la collecte Après la collecte Le trait pour enlever Des ordres étrangers qui sont dedans Par exemple sachets Crous Et maintenant on va commencer la carbonisation Là on enlève les sachets Les chocs étrangers qui sont dedans Pour éviter de la fumée Ce qui va nous déranger Lors de la carbonisation On enlève tout ça là dedans Maintenant je vais commencer Pour éviter de la fumée Tu peux porter caisse Ou toi même Tu peux te faire chose là Parce que vous voyez Le feu qui évolue Maintenant à l'intérieur Il y a des choses qui sont bien C'est ça Si ce n'était pas bien Il y aura tant de pluie Lorsqu'il y a des choses qui sont en train de faire la carbonation Je vais mettre un peu de l'eau sur ça Pour que ça ne devienne pas du son Et j'enlève les choses qui sont en train de faire la carbonisation Pour que la machine se garde pas Il faut maintenant recueillir la poudre Il faut maintenant recueillir la poudre Direction l'atelier Première étape ici Première étape ici Le tamis C'est le fait d'enlever Après la carbonisation D'enlever peut-être les fers Les déchets Les corps étrangers Qui se trouvent dans la poudre Qu'on a obtenu après la carbonisation Donc c'est ça Je suis en train de faire ici Et au même moment Il faut enlever peut-être les fers Casser Les morceaux de briques Les fers Tout ce qui est corps étrangers Quand même En même temps On le fait Il faut qu'on s'assure Que la poudre ne soit pas trop sèche Parce que lorsque c'est trop sèche Ça dégage assez de poussière Donc on inhale Et que ça nous indispose Donc si la poudre n'est pas trop sèche C'est bon Et après le tamissage On obtient une poudre fine En bas Et le rhum peut-être Quelques bois Tout ne pourront pas être réduit En même temps En poudre Donc après on passe au voyage Mais ici c'est la poudre de tamissage Après le tamissage Les poudres obtenues On vient les verser ici Ce qui va nous permettre De faire le mélange Dans l'atelier de mélange Pour le mélange A côté de moi On a le mélangeur On a besoin de la poudre Obtenue après le tamissage Plus l'eau Et le lignon Là c'est le lignon Qui doit être mélangé Et la poudre de la poudre C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Un tas d'une poudre Un tas d'une poudre Relativement huidifiée Est désormais prêt A passer à la machine C'est un tas d'une poudre C'est la dernière étape De la fabrication du charbon écologique Bienvenue à l'atelier C'est un tas d'une poudre C'est un tas d'une poudre Donc il ne s'intéresse pas Il y aura besoin d'une poudre C'est un tas d'une poudre ones Pour le mélange Voici, comptable de formation, amoureux de la nature et surtout passionné par l'entreprise et les innovations. Pour s'engager dans cette affaire, il a dû faire des expériences. Je vais partir de 100 kg de matière brute non traitée sur le terrain. Après la carbonisation, nous avons des 100 kg, nous avons à peine 15 kg de matière carbonisée. Vous voyez, la faite qu'il y a, près de 85 %, voilà. Aujourd'hui, je ne pourrais dire que c'est rentable, simplement parce que, vous savez, nous n'avions pas encore tout le système, le matériel nécessaire en place aujourd'hui. Et simplement parce que ce que vous voyez dans l'usine, dans l'unité de production, ce sont nos propres moyens d'abord et nous essayons de faire avec les moyens de bord. En dehors du fait qu'il préserve la nature et lutte contre la déforestation sauvage engendrée par le charbon de bois, ce type de charbon présente de nombreux avantages d'après le concepteur et fabricant. Ça ne fume pas, donc ça ne noisit pas les dessous des mammites, ça ne dégage pas de dioxyde de carbone. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est plus économique. Pourquoi économique? Parce que quand vous prenez un kilogramme de charbon de bois et un kilogramme de charbon écologique que vous devez préparer durant une heure, moi, le charbon écologique peut durer dans le temps, avec un kilogramme, une heure de temps, pendant que le charbon de bois fait 30 minutes, 35 minutes pour finir. Vous voyez, donc c'est économique. Et mieux encore, quand l'on finit de préparer, vous allez constater que le charbon écologique, ça a au moins 40% de cendres. Et une cendre vraiment épaisse qui permet de contenir encore la chaleur après une heure de temps, ça maintient encore la chaleur au moins sur 30-45 minutes. Vous voyez, donc vous pouvez chauffer de l'eau, faire autre chose, chauffer votre sauce après tout ça. Donc, les avantages, voilà. Et aussi, je peux dire que ce charbon-là, la cendre obtenue, permet quand même de fertiliser les sols, permet d'engraisser les peaux de fleurs et tout. Parce qu'il y a beaucoup de jardiniers qui viennent vers nous et qui s'en procurent. Donc, indépendamment de ça, la cendre permet de faire les soins du visage pour rendre un peu lisse le visage. Les gens adoptent ça également. Aussi, la cendre permet à ceux qui font du savon, les savons, de pouvoir mettre ça dans leur processus de fabrication. Donc, rien ne se perd en fait sur le charbon écologique. Ici, nous avons activé le charbon écologique. Et pour allumer le charbon écologique, on peut utiliser les totaux de palme, les plaies baies, pour l'allumer. Mais souvent, ça dégage assez de fumée, donc les clients se plaignent. Donc, nous avons sorti aussi des allumes-feux écologiques pour accompagner l'allumage. Vous avez constaté que ça fait des flammes. Et ces flammes-là, ça ne dégage pas de fumée non plus. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne dégage pas de fumée. Et donc, pour utiliser ce charbon très bien, il faut avoir un foyer en argile qui a de support, pose marmite, ou des foyers comme ceux-ci qui ont de support également. Du coup, il ne faut pas que forcément la marmite soit posée directement sur le charbon. afin de permettre une aération plus facile. Vous voyez, vous pouvez utiliser aussi les foyers non-sourds. C'est bon aussi pour le faire. Donc, si vous faites ça, vous êtes à l'aise. Vous pouvez utiliser le charbon normalement. Et ça a un fort pouvoir calorifique. Même de là où vous êtes, vous ne devez commencer par sentir un peu la chaleur. Donc, ça a un très fort pouvoir calorifique. Partagé entre les charges administratives exigées par la structure naissante, la volonté d'innovation pour une rentabilité économique et technique et le besoin d'ouverture sur de nouveaux mondes, le patron bosse dur aux côtés de ses employés et stagiaires. La met à la patte régulièrement. Il suit chacun des faits et gestes de son entourage, songeur parfois aux opportunités qui pourraient lui faire élever sa petite entreprise au rang des plus grandes au Bénin.